La perspective suédoise unique de Volvo est évidente dans chacun des produits de la marque, y compris son best-sellé, le SUV XC60, 2022 élégant et soigneusement conçu. Des lignes épurées et des embellissements de bon goût aident le XC60 à prendre une pause élégante dans la circulation tandis que la cabine sert d'oasis haut de gamme contre les périls du trajet moderne, ce qui lui a valu un prix du choix des éditeurs. Trois groupes motopropulseurs différents sont proposés ici, dont une variante hybride et rechargeable aux performances élevées. L'espace de chargement n'est pas aussi généreux que chez des rivaux tels que l'Audi Q5, le BMW X3 ou la classe Mercedes-Benz G et LC, mais nous pensons que la plupart des acheteurs le trouveront assez pratique. La technologie est intégrée partout, y compris un écran tactile d'infodivertissement de 9,0 pouces, un affichage de jauge numérique de 12,3 pouces et une foule de fonctions d'assistance au conducteur pour aider à garder le côté brillant du XC60 vers le haut. Les groupes motopropulseurs T5 et T6 du XC60 ont été retirés de la gamme cette année et remplacés par des configurations similaires appelées B5 et B6, qui utilisent toutes deux un système hybride de 48V. Le groupe motopropulseur hybride et rechargeable T8 continue de servir de groupe motopropulseur supérieur du SUV, mais gagne une batterie plus grande qui est en l'autonomie électrique du SUV à 60 km. Volvo remplace également le système d'infodivertissement sensu du XC60 par une interface plus moderne basée sur Google Android, empruntée au XC40 Recharge, électrique. L'écran a la même forme verticale de 9,0 pouces, mais le nouveau logiciel offre plus d'options de personnalisation, une fonction d'assistant vocal et une navigation via Google Maps. Plusieurs changements de style subtils contribuent également à marquer l'année modèle 2022, notamment une calandre modifiée, un pare-chocs avant retravaillé, des conceptions de roues mises à jour et, L'introduction de la scellerie anti-sucitive vive de Volvo en option pour la première fois sur le XC60. En plus du rafraîchissement du style et du nouvel infodivertissement, Volvo indique également qu'il y a eu des mises à niveau des divers radars, caméras et capteurs à ultrasons du XC60 qui fournissent des données au système d'assistance à la conduite du SUV. Prix de Volvo XC60 2022 au Maroc à partir de 500 000 dirhams marocains. Nous sommes des ventouses pour l'apparence racée du R-Design, et nous avons apprécié les performances énergiques du groupe motopropulseur T6 dans notre véhicule d'essai à long terme XC60, donc le R-Design B6 est notre recommandation. Le coût supplémentaire par rapport à la version de base Momentum en vaut la peine ici, avec toutes sortes de fonctionnalités devenant standard. Le R-Design est livré avec un système audio Arman baroblique cardon, de plus jolies roues, un rayon arrière à commande électrique et une climatisation automatique à quatre zones. Moteur, transmission et performance Volvo propose trois groupes motopropulseurs différents en B5, B6 et T8 dans le XC60, tout couplé à une transmission automatique à huit rapports et à une transmission intégrale. 4 cylindres turbo compressés de 2,0 litres et un système hybride de 48 volts développant 247 chevaux. Le B6 est propulsé par le même 4 cylindres turbo compressés de 2,0 litres que le B5, mais un compresseur est ajouté pour plus de punch. Avec 295 poneys dans son écurie, le groupe motopropulseur B6 semble un peu plus piquant que les modèles avec la base B5, mais il s'est avéré plus lent que le modèle T6 sortant avec une course de 6,6 secondes de 0 à 100 km par heure sur notre piste d'essai. Le groupe motopropulseur hybride et rechargeable T8 emprunte le moteur du B6 et l'associe à un ensemble de moteurs électriques pour un total de 455 chevaux dans les modèles recharges. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de tester ce modèle, mais lors d'un bref premier trajet, nous avons loué l'accélération rapide du groupe motopropulseur T8, fonctionnement presque transparent. Le XC60 prend bien les virages, se sent attaché à la route pendant la croisière et change de direction avec confiance, mais n'inspire pas le hooliganisme comme le Porsche Macan. La conduite peut sembler un peu dure lors de la conduite sur des tronçons de route plus accidentées, mais sur des sections lisses. Elle est agréable et calme. Portée, charge et autonomie de la batterie. Allez avec le modèle recharge ou polystar ajoute le groupe motopropulseur hybride et rechargeable T8, qui porte une estimation d'autonomie électrique uniquement de 55 km. Le XC60 T8 peut être rechargé à une borne de recharge publique ou à la maison via des prises de 110 ou 220 volts. Mais Volvo fournit également une fonction pratique qui peut alimenter la batterie avec l'énergie générée par le moteur à essence du SUV en cas de besoin. Économie de carburant et MPG du monde réel L'EPA estime que les modèles B5 à traction avant devraient fournir 38 km pour gallon en ville et 50 km pour gallon sur autoroute. Le B6, plus puissant à des côtes de 35 km pour gallon en ville et de 46 km pour gallon sur autoroute et le modèle hybride rechargeable T8 est évalué à 63 MPGE. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du XC60, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement avec un style intérieur et des matériaux riches qui reflètent les Volvo plus chers. Le XC60, c'est comme avoir votre clade caca et le manger aussi. La cabine calme et confortable offre également un hébergement de taille adulte dans les deux rangées. Des lignes épurées et des matériaux de haute qualité ajoutent une touche typiquement scandinave à l'habitacle du XC60, et nous n'attendons rien de moins d'une Volvo moderne. Une capacité de transport de frais décente place le sac intermédiaire XC60 parmi ses rivaux lors de nos tests. Avec ses sièges arrière rabattus, nous mettons 20 de nos valises à main. L'espace de rangement intérieur est limité et l'unique bac de chargement est l'un des plus petits que nous ayons mesuré. Infodivertissement et connectivité Tous les modèles XC60 sont équipés d'un écran d'infodivertissement à écran tactile de 9,0 pouces qui exécute la dernière interface, logiciel basé sur Google de Volvo. Le système offre plusieurs options de personnalisation et propose des commandes vocales via l'assistant Google. Nous avons utilisé une version de ce système dans le véhicule électrique Polestar 2 et l'avons trouvé rapide à réagir, mais ces menus demandent un certain temps pour s'y habituer. Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux de série, tout comme la connectivité Bluetooth et un point d'accès Wi-Fi intégré alimenté par une connexion de données 4G et LTE. L'engagement de Volvo en matière de sécurité est évident dans le XC60, avec des fonctionnalités d'assistance à la conduite telles que le freinage d'urgence automatisé et l'assistance au maintien de voie de série sur toute la gamme. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du XC60, visitez les sites web de la Nationale E-Wet Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for E-Wet Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons, avertisseur de sortie de voie de série avec aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif disponible, avec mode de conduite semi-autonome, couverture de garantie et d'entretien. Par rapport à ces rivaux dans ce segment, le XC60 a une politique de garantie intéressante. Trois ans d'entretien programmé sont une commodité que les acheteurs de Volvo n'auront pas non plus à payer séparément. La garantie limitée couvre 4 ans ou 5 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 5 000 km. Les composants hybrides sont couverts pendant 8 ans ou 160 000 km. L'entretien programmé gratuit est couvert pendant 3 ans ou 60 000 km. L'entretien programmé gratuit est couvert pendant 4 ans ou 60 000 km. L'entretien programmé gratuit est couvert pendant 4 ans ou 60 000 km.